D'un côté, Derek Pomerleau, de l'autre... ...de 160 livres, et c'est parti pour ce premier combat professionnel de la soirée, messieurs. Schludill, lui, a trois tâches à son dossier, sa défaite et deux combats nuls. Sa défaite, c'était son dernier combat, c'était à Malds, qui a perdu une décision majoritaire contre Chambri, qui avait une fiche de 22 victoires, neuf défaites et un combat nul. Et c'est deux combats nuls, un au Canada et un en Autriche. Donc, le gars, il est sur la route, il n'est pas protégé. Et quand je disais tout à l'heure que c'est un beau test pour Derek Pomerleau, et de ne pas spier à sa fiche, c'est exactement ce que je disais. Et Schludill fait la même chose qu'il avait fait avec Poulain. Il passe, s'en va, c'est lui qui a pris le centre du ring, repousse son adversaire dans le quart. Un beau jab, la part de Pomerleau, là. Et là, Schludill vient de goûter à la force de frappe de Pomerleau. Oui, il a resté surpris, hein? Oui, je fais, oui, effectivement. Rocher contre droitier, un jab, c'est difficile. Puis celui-là était vraiment sec, la tête est partie par en arrière. Et il faut le dire, là, pour les gens qui nous regardent à la maison, en début de combat, lorsqu'on reçoit les premiers coups à froid, il se peut qu'on soit un petit peu surpris. Voyons voir s'il va se réchauffer et être capable de prendre les coups de Derek, ou si, comme la plupart des combats de Derek, ça va se terminer rapidement. Pomerleau, qui est un boxeur cérébral, qui réfléchit, qui a des tactiques, qui essaie de tromper son adversaire. Donc, un boxeur qui n'est pas mécanique. On va les deux boxeurs s'étudier. Derek Pomerol, qui a dossé au câble. Pour certains boxeurs, on le voit encore une fois. Et lui, il a fait maille, il a plié les doux. En contre-mataille, oui. Bien placé à part ça. Précision. Et il est là qu'il redevient patient. Donc, je pense qu'on lui a demandé, attends le bon moment, étudie-le. Et qu'on force de place sur le jab. C'est avec le jab qu'il a ébranlé. Gaucher contre le droitier, être aussi précis. Wow! Hé, mais là, méchant message. C'est tout un message que Derek Pomerleau envoie ce soir. Oh, et le crochet de la main avant. Et là, j'ai l'impression que plus le combat va avancer, plus Derek va être précis. Il commence à toucher à chacun de ses coups. C'est que Chloudil, ayant été atteint seulement contre le jab, il va tenter de se protéger, il va être méfiant. Mais là, il va être ouvert contre le crochet de la main avant. Pomerleau va être capable, lui-là, de le tromper et de placer son crochet de la main avant. Pour terminer avec la main droite, après, comme il vient de le faire, Bernard, tu l'as si bien mentionné. Pomerleau qui prend bien son temps. Il aurait pu partir en peur, si j'avais voulu. On a vu faire signe oui de la tête. Donc, à mon avis, il y a du Stéphane Larouche derrière la patience d'Éric Pomerleau ce soir. On dit qu'à la boxe, tout peut arriver. Mais c'est sûr qu'avec le message que Derek Pomerleau a envoyé au premier round, Chloudil va sûrement être hésitant dans ce deuxième round. Mais le message, sans aucun doute, de son entraîneur, Chloudil, et on voit la différence. Regarde la hauteur des mains de Chloudil. Il a dit, tiens tes mains hautes, puis il vise ton manteau. Oh! Encore la main arrière! Quelle belle main gauche! Et ça, gaucher contre droitier, souvent la main arrière, la main gauche, va devenir comme un jab. Et c'était très précis de la part de Derek. N'oubliez pas que Pomerleau a été inactif au cours des sept derniers mois. Si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que ça lui a fait du biais, parce que j'ai rarement vu Derek Pomerleau aussi incisif et spectaculaire que ce soir. Et d'ailleurs, on voit Chloudil qui est déjà coupé en reçu de l'œil, exactement. Et Pomerleau qui glisse son pied avant à l'extérieur pour placer ses coups de puissance. Bon mouvement défensif, là. Chloudil a besoin d'un coup de puissance à faire respecter. Parce que là, Pomerleau, il est juste en train de préparer son coup d'assommoir. Et on peut voir, c'est un boxeur qui réfléchit, c'est instinctif. Et on peut voir de la méchanceté dans ses yeux jusqu'à un certain point. Et le ventre du combat a changé. Parce que Derek était dans le camp. Là, ça se passe au milieu du ring. Alors que Chloudil a glissé au plancher. C'est un contre parce qu'il avait été touché avant d'aller au plancher. Direct au corps, crochet à la tête, perdre des kilines, mais il est tombé au sol sur un coup. Il doit être compté. Et la confiance semble régner chez Pomerleau. Oui, parce que Pomerleau qui commence à mettre la pression devient l'agressant dans le combat alors qu'il avait commencé le combat en contre-attaque. Cette fois-ci, c'est lui qui force l'action et Chloudil qui recule. Ah, voilà. Mon gauche de la part de Chloudil. Parce que maintenant, on a l'impression que Pomerleau est dans un sens unique. Il n'est pas inquiet. Il n'a jamais été inquiété, jamais touché. Et là, on regarde, il est juste en train de calculer et de tromper l'adversaire. Et on a pu voir une belle variété de coups dans son corps. Belle esquille. Belle esquille. Derek Pomerleau qui semble dans un match d'échec en ce moment. Il cherche son prochain coup en contrôle, calme, au centre du ring. Et c'est le niveau d'expérience qu'on veut voir d'un jeune boxeur. C'est assez impressionnant à la transformation depuis son dernier combat de la part de Derek Pomerleau. Et c'est contre un bon boxeur. C'est pas... Ah non, non, non. Oui, c'est un... Effectivement. Et Chloudil ne s'attendait pas à ça. Non. Il est vraiment surpris de se faire ramasser comme ça en début de combat. Ça, ça va faire mire pour ça, tu vois. Ça a commencé déjà en flic. Alors, on verra bien. Round numéro 3. Et le crochet de la merde. Hop! Parte décrite. Chloudil qui cherche à jouer le tout pour le tout. Il sait, lui-là, qu'il vit sur du temps emprunté, dans le sens que le médecin peut arrêter le combat à tout moment avec cette enflure. Donc, il va vraiment tenter le coup de marteau, là, parce que ça va être difficile pour lui de se rendre au bout avec un oeil amaché comme ça. Surtout, on est seulement au troisième round, là. Alors qu'on voit, c'est Chloudil qui se porte à l'attaque, mais Derek, c'est un travail défensif très bien exécuté. Esquive avec les coups, évite les coups, travaille en corps à corps. Et quand on parle de faire du temps, de faire des rounds, c'est exactement le genre de travail qu'on veut faire faire à Derek. on veut lui permettre d'être confortable dans ce genre de position-là. Et il le fait très bien en ce moment-là. Oh! La peur que ça a cogné marteau! Et c'était... Oh, elle a l'émélie, là! Une exécution parfaite.